A ce que le renvoi de cette audience soit encore rythmé par rapport à cette semaine, le 16 mars ou bien le 16 mai, Bilaïm Touré. Oui, alors, c'est le juge qui a décidé à la main du renvoi de ce procès. Et surtout, on dira qu'on a différé un peu le contenu du procès. Puisque, alors, on disait il y a quelque temps que le dossier est vide. D'accord. Certains disent non, il y a beaucoup à dire dans ce dossier. Mais un dossier vide ne comporte pas quelques 400 et quelques pages des vidéos, des audios, entre autres. Donc, vide pour qui ? Qui a intérêt à ce que ce dossier puisse se terminer une bonne fois pour toutes au Sénégal ? Je pense que ce sont tous les Sénégalais. Tout simplement parce qu'on a accusé quelqu'un, un leader politique, pour une affaire d'abord dite privée, mais qui est allée crescendo à une affaire politique ou politisée. Ou en tout cas, quelqu'un s'est senti touché dans son amour propre, quelqu'un s'est senti jeté à la vindicte populaire. Mais peut-être qu'il veut aujourd'hui justifier tout ce que l'on lui reproche à savoir ou soit en son cours. Donc, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, je le dis, je le répète, je ne peux pas aujourd'hui dire si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une juridiction de statuer, puisqu'il y a eu une plainte. La plainte, Adi Sarr, qui l'accuse de viol, mais aussi de menace de mort, elle a comparu, ou elle était hier au tribunal, au palais de justice de Dakar, pour faire face à celle ou celui plutôt qu'elle accuse. Ce dernier a envoyé pour le moment ses avocats. Les avocats qui rappellent que Ousmane Sonko n'a pas reçu une convocation, ou en tout cas, ce qu'on appelle une ordonnance de prise de corps. Donc, Ousmane Sonko est chez lui, peut-être à Zigan Chor, et absolument rien n'oblige aujourd'hui les forces défense et de sécurité à aller le cueillir, puisqu'il n'y a pas eu d'ordonnance de prise de corps. Le dossier est renvoyé parce que, selon les informations qui sont paruées aujourd'hui, par exemple, dans la presse, il y a eu une erreur du procureur, qui a entendu la veille même de ce procès, donc hier, avant-hier plutôt, l'une des co-accusées, puisqu'il n'y a pas Ousmane Sonko, puisqu'Aïssar accuse Ousmane Sonko de viol et menace, mais aussi la gérante du salon de massage ou du salon spa, suite Bouti, de complicité entre autres. C'est cette dame-là, Ndeï Khedin Gyaï, je pense, qui a été entendue la veille. Et selon, en tout cas, le code de procédure pénale, après avoir entendu un des membres ou un des accusés ou une des accusés en l'espèce, Ndeï Khedin Gyaï, le juge ne pouvait ouvrir les séances qu'au-delà de trois jours. Donc, les avocats de la défense avaient demandé un renvoi pour au moins un mois, voire même 45 jours, puisque dans cette affaire, il y a eu quand même un dossier assez long, si en termes de... ou assez gros, pour parler volume, et il leur fallait au moins étudier le dossier, voir ce qu'il y a dans le dossier, entre autres. Une histoire politisée, d'accord, mais une histoire qui doit aboutir finalement à une sentence ou en tout cas au juge de décider ce qui adviendra des deux. Est-ce que l'une a été tout simplement manipulée pour accuser quelqu'un que l'on ne veut plus ou qu'on ne veut pas avoir participé à la présidentielle de 2024, selon son camp, selon l'opposition, selon une bonne partie même de l'opposition, et certains de ses sympathisants et souteneurs, c'est une interrogation. Est-ce que l'accusé est coupable des faits qu'on lui reproche ? C'est une autre interrogation. Mais pour toutes ces questions, il n'y a qu'un seul, à part Dieu, bien entendu, qui peut apporter une réponse, ce sera le juge et devant le tribunal. Il y a un avocat, Biraïm, qui a déclaré hier que Ousmane Sonko se présenterait à son procès, si sa sécurité est garantie. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de garantir sa sécurité ? L'État a le devoir, l'obligation de garantir la sécurité d'Ousmane Sonko, comme de tous citoyens sénégalais. Moi, si on porte plainte contre moi, Dieu nous en garde, je n'aurai pas besoin des forces de défense et de sécurité pour aller au tribunal. Pourquoi est-ce que, quand Ousmane Sonko veut aller au tribunal, il y a forcément la police ou la gendarmerie à ses côtés, et même, on l'a vu, embarquer dans un véhicule, amener, déposer, même devant chez lui, ou déposer au tribunal, parce que, soi-disant, le chemin qu'il veut parcourir n'est pas bon, entre autres. Si moi, je dois aller au tribunal, après avoir reçu une convocation, je peux prendre un taxi, je peux prendre un bus, je peux prendre un carnet d'un véhicule, et je peux aller faire le tour, aller à partir de Thiers et revenir pour Dakar. Absolument rien ne m'empêche de pouvoir faire le chemin que je veux prendre, de prendre le chemin que je veux prendre pour y aller. Alors, ses avocats, déjà la veille, je me suis entretenu avec l'un de ses avocats, je ne vais pas le citer, puisqu'il a demandé à ne pas être cité, qui m'a déjà dit, qui m'a dit que Ouswan Sonko veut et va aller répondre à cette convocation et faire face à son accusatrice. Mais, justement, cette condition, c'est que l'État puisse lui garantir, non seulement le droit d'y aller, mais librement, et surtout c'est un procès public. Donc, ces sympathisants, ces militants, les responsables politiques qui veulent l'accompagner, ont le droit d'y aller également. Est-ce qu'ils l'accompagnent pour y aller avec un cortège ou un marchand, ou entre autres ? Ils ont le droit d'y aller. Maintenant, il y a également, il y va du devoir de l'État du Sénégal de sécuriser Ouswan Sonko, pour qu'il puisse se rendre à ce procès librement, sans qu'il n'y ait de menace sur sa vie, comme lui-même, il dit qu'on a tenté d'attenter à sa vie, mais l'État a également l'obligation de sécuriser les populations qui veulent vaquer à leurs occupations durant cette période-là. C'est-à-dire, Ouswan Sonko, qui est en train de la conneche pour aller au tribunal, qu'on lui dise non, non, tu ne peux pas passer par le tunnel, tu ne peux pas passer par l'université, etc. C'est tout simplement parce que les forces de défense et de sécurité, par exemple, peuvent se dire, mais s'ils passent devant l'université, seuls, mais en passant devant l'université, ils peuvent faire sortir un millier d'étudiants. Et s'ils sortent ou fait sortir un millier d'étudiants qui veulent l'accompagner jusqu'au tribunal, cela pourrait créer un risque de trouble à l'ordre public, ou un rassemblement qui n'est pas autorisé, entre autres. Donc l'État doit couper la poire en deux. Les forces de défense et de sécurité doivent, avec responsabilité, gérer ce genre de situation, parce que ce n'est pas... Je dirais que c'est inédit. C'est un homme politique, connu, reconnu, c'est un leader de l'opposition, qui a des militants, des sympathisants, je dirais même des fédahines qui sont derrière lui, et qui ne vont jamais le laisser partir comme ça pour reprendre certains de ses proches vers l'abattoir. Il va falloir qu'ils le sécurisent, qu'ils l'accompagnent, qu'ils y vont avec lui. Maintenant, c'est à l'État de trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent se rendre là-bas, sur place, sans un écroche, avec sécurité, et sans pour autant qu'on ait à casser les vitres de son véhicule, ou qu'on puisse le monoter, ou qu'on puisse par force l'introduire dans un autre véhicule, de la police ou de la gendarmerie, pour l'y amener. Il a le droit de s'y rendre de manière libre. D'accord. C'est un moment donné, mais parle de sport. Oui, bien entendu, Tchadaloum, le sport, donc, pour finir, il s'agira de parler de la Ligue des champions. L'Inter Milan, première équipe qualifiée pour la finale, donc, le journal Réomuc Sport en a parlé ce matin, bien entendu, puisque l'Inter Milan, on en parlait déjà hier, Tchadaloum, l'Inter Milan, donc, qui a réussi à faire l'exploit face à...